Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Dans ces cours, nous allons voir comment utiliser les styles sur les logiciels de traitement de texte Word. Donc ici, par exemple, j'ai mon premier chapitre. Quand j'ai cliqué dessus, je peux voir qu'il appartient au style titre 1 comme on avait défini dans les cours Insérer une table de matière sur Word. Et donc, titre niveau 1, ça indique un titre qui sera dans les niveaux 1 de ma table de matière. Là ensuite, j'ai du texte qui est défini comme style normal. Et juste pour confirmer ou pour vous montrer à nouveau, dans notre page, j'ai mon deuxième chapitre qui appartient aussi au style titre 1. Donc, premier niveau de ma table de matière. Et donc, un sous-chapitre et un autre sous-chapitre au style titre 2. Et juste pour continuer l'aperçu du document, voilà un titre de troisième niveau, donc titre 3. Et encore, mon troisième chapitre, aussi style titre 1, premier niveau dans la table de matière. Et donc, entre les titres de chapitres et des sous-chapitres, j'ai du texte qui est défini un style normal. Alors, donc là, j'ai mon premier chapitre, mais je souhaite modifier la mise en forme. Donc, une façon de le faire, c'est de modifier directement la mise en forme du style titre 1. Et une fois qu'on fait ça, tous les textes qui appartiennent au style titre 1 auront leur mise en forme modifiée. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Une façon de le faire, c'est donc, je viens directement dans les guides du style, j'ai choisi mon bouton titre 1, et j'ai fait un clic droit avec les boutons droits de la souris. Et là, je vais choisir la deuxième option, qui est modifier. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc une fenêtre qui s'ouvre. Donc, je suis bien au style titre 1. Et là, par exemple, je peux choisir une autre police. Ou encore, je peux modifier la taille du texte. Donc ici, je vais laisser plus grand, par exemple, 22. Là, mon texte est déjà un gras, mais je souhaite aussi qu'il soit un italique, un surligné. Donc, là, je peux choisir une couleur. Donc, je vais laisser les couleurs pour modifier tout à l'heure. Ici, donc, aligné à gauche, centré, aligné à droite, ou justifié. Je vais les laisser alignés à gauche. Ici, je peux modifier l'interligne. C'est plus utile quand on a de... soit de titres de chapitres qui sont trop longs, et qui prennent plusieurs pages, soit pour le texte normal. Là, j'ai donc l'espacement entre les paragraphes. Alors, si je veux un peu plus d'écart entre les hauts et les bas de mon titre de chapitre, je peux utiliser ça. Donc, ici, j'augmente l'espace entre les paragraphes. Ensuite, je peux le faire avancer ou reculer par rapport à la marge. Donc, par exemple, si je veux qu'il soit plus centré, je peux utiliser ces boutons-là. Donc, ça, c'est une mise en forme rapide. Si vous voulez travailler avec un peu plus de détails, vous pouvez utiliser ici les boutons format, qui est en bas à gauche de la page, où vous pouvez modifier tous les détails de police, paragraphe, tabulation, bordure, langue, cadre, numérotation, touche de raccourci, etc. Voilà. Donc, je confirme mes modifications. Et voilà donc mon premier chapitre, qui appartient au titre 1, là, au style de titre 1, et qui a maintenant la même mise en forme que j'avais choisie ici. Et juste pour vous montrer, donc, si j'ai fait défiler mon texte, et j'arrive au mon deuxième chapitre, mon deuxième chapitre aussi, le texte, il a la même mise en forme qui nous avons choisi tout à l'heure. Et pareil, donc, pour mon troisième chapitre. Alors, supposons maintenant que je décide que je voulais une autre couleur. Et que ça, c'est pas tout à fait... C'est pas exactement ce que je voulais. Et donc, il y a une autre façon de modifier mon style de titre 1, par exemple. C'est donc... Je peux modifier directement dans le texte, en utilisant la barre d'outils des modifications de mise en forme ou des polices rapides. Donc là, nous retrouvons les mêmes options. Donc, de police, de taille de texte. Là, il y a des boutons pour que ça se fasse plus vite. Par exemple, là, grandir ou réduire la police. Donc, je vais réduire un petit peu. Ensuite, si vous voulez un texte qui soit tout un majuscule ou tout un minuscule, vous pouvez utiliser ces raccourcis là. Donc, tout ça dans l'onglet accueil de Word. Là, vous pouvez effacer la mise en forme pour commencer à nouveau. Ça, c'est très utile si vous faites un copier-coller. Là, je retrouve mon texte gras, italique ou surligné. Ici, j'ai donc des options de surbrillance, qui est donc la couleur du fond du texte. Et ici, je retrouve finalement la couleur de la police. Et donc, supposons maintenant, je vais choisir une autre couleur. Je veux qu'il soit en vert. Donc, j'ai choisi la couleur vert. Voilà. Donc ici, j'ai mon texte 3e chapitre, qui est en vert. Par contre, si je remonte pour voir, mon 2e chapitre, il n'a pas été modifié. Donc, pour que ma nouvelle mise en forme s'applique sur tous les titres, je sélectionne les textes que j'ai modifiés. Je reviens dans les boutons titre 1 dans le guide du style. J'ai fait un clic droit. Mais cette fois-ci, je ne vais pas choisir modifier. Je vais choisir la première ligne, qui est donc mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Voilà. Donc, j'ai choisi ça. Et vous pouvez voir directement dans les boutons du guide des styles, qui est mon bouton titre 1. Maintenant, il est vert. Et je vais faire défiler mon texte. Et vous allez voir que voilà, mon 2e chapitre aussi, il est en vert. Et pareil pour mon 1er chapitre. Alors, vous pouvez voir que c'est très pratique. Si vous avez un mémoire, une thèse ou un livre, vous pouvez utiliser les styles, parce que si vous modifiez les styles prédéfinis, vous pouvez créer votre propre style. Et une fois que vous faites une modification, ça s'applique automatiquement dans tout le texte. Alors, encore une astuce, si vous faites un article, un mémoire, une thèse, ou même un livre, c'est de travailler les styles du texte normal. Vous voyez, donc par exemple, ici, j'ai mon texte normal, mais j'ai un document qui fait 8 pages. Et donc, en modifiant les styles du texte normal, je peux avoir un document qui soit plus long ou moins long, et qui soit plus joli, surtout. Donc, j'arrive ici à mon 1er bouton, qui est donc les styles de texte normal, qui est défini pour tous les textes qui sont entre les chapitres. J'ai fait un clic droit et je choisis modifier. Donc, par exemple, si votre université ou votre professeur préfère, par exemple, interligne 1 et demi, voilà, donc je peux l'utiliser ici, et automatiquement, il va modifier dans tous les textes. Alors, comme police, par exemple, si c'est un texte qui sert à imprimer, je peux choisir Times New Roman, et là, je peux choisir, par exemple, la taille 12, qui est une taille assez classique. Là, j'ai les options des positions du texte, donc je veux choisir texte justifié, donc il va jusqu'à la fin. Je peux augmenter l'écart entre les paragraphes pour que ça soit plus lisible, plus facile d'identifier. Et là, je peux utiliser, par exemple, les formats pour ajouter des détails. Par exemple, moi, je veux modifier les formats des paragraphes si je souhaite que ma première ligne soit un peu plus avancée. Donc ici, par exemple, j'ai Retrait et espacement. Donc, j'ai l'alignement justifié, comme j'avais choisi tout à l'heure. Et ici, j'ai l'option Retrait. Alors, je peux utiliser Retrait gauche, Retrait droite. Donc, si vous voulez faire des citations, vous pouvez créer un style spécialement pour ça. Et sinon, ici, par exemple, j'ai un style des premières lignes qui avance un centimètre et demi. Voilà. Donc, l'espacement avant 6, c'est bon. Après 16, je trouve que c'est un peu trop. Donc, je peux diminuer, par exemple, à 6. Bon, sinon à 6 aussi. Voilà. Interligne 1 et demi. Là, donc, je fais OK. Et là, je confirme à nouveau OK. Et voilà mon texte. Alors, je vais réduire les zones pour montrer l'aperçu. Donc, voilà mon texte qui est bien justifié, les deux côtés. Toutes les premières lignes ont un paragraphe avancé dans centimètre et demi. Et il y a un écart entre les paragraphes, les 6 points. Donc, voici l'aperçu de mon document. Et voilà. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada